Pour avoir accès à un médecin, vous êtes nombreux à compter sur le service de télémédecine offert par votre employeur. Mais pour combien de temps? Dans le but de limiter la privatisation des soins de santé, Ottawa veut mettre fin au programme et couper les vivres à Québec, qui n'a pas du tout l'intention d'en rester là. Olivier Ferron-Boissy. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? La télémédecine a fait ses preuves, si bien que de nombreuses entreprises offrent l'accès à ce service à leurs employés. Mais le gouvernement fédéral pourrait mettre fin à cette pratique. C'est absolument essentiel de s'assurer dans notre système universel que le patient ne paie pas. Le ministre Harlan pourrait s'attaquer à cette privatisation dans sa nouvelle interprétation de la loi canadienne sur la santé. Selon son gouvernement, c'est la RAMQ qui doit couvrir ses frais. Il menace de déduire les montants équivalents des transferts fédéraux en santé. Au début, le principe est absolument important, de s'assurer que notre système reste public et universel. Au cabinet du ministre Dubé, on estime que ces services sont complémentaires aux services publics. Le gouvernement fédéral devrait soutenir le système de santé en faisant sa juste part dans le financement plutôt que d'ajouter des contraintes. Ce nouvel empiétement dans les champs de compétences du Québec est inacceptable. Chez celles et ceux à qui ils emploient un l'offre, on dit qu'on règle 40 % des problématiques de santé mineure. Selon Paul Brunet du Conseil de la protection des malades, la télémédecine offerte dans les entreprises enlève une pression majeure sur le réseau public. Si dans un monde idéal, le gouvernement offrirait ce type de consultation à grande échelle... Il y a près, me dit-on, près d'un million de personnes au Québec qui attendent pour quelque chose de la part du réseau de la santé. Fait que si vous dites à la RAMQ ou que vous dites aux provinces, bien désormais vous allez l'intégrer à vos soins, bravo. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que vous trouverez les ressources. La Chambre de commerce du Canada a par ailleurs écrit au ministre Harlan pour souligner l'importance de ces programmes auprès des entreprises. C'est pour attirer, pour garder les employés aussi, mais c'est aussi un enjeu de productivité. Les employeurs veulent garder leurs employés en santé. Jusqu'à 10 millions de personnes pourraient perdre l'accès aux services de télémédecine payés par l'employeur si Ottawa va de l'avant. Ces changements entreraient en vigueur au printemps de 2026. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle Ottawa.